On va étudier l'anatomie des testicules et des voies spermatiques. Alors ce cours il sera divisé en trois chapitres. En premier on va voir les testicules, après on va voir l'anatomie des voies spermatiques et après on va voir la vascularisation, énervation et drainage lymphatique de l'ensemble des testicules et des voies spermatiques. En premier on va voir l'anatomie des testicules. Pour cela on adoptera le plan suivant. On va procéder par une introduction, après on va voir des généralités sur les testicules, après on va voir la configuration et la structure des testicules, puis les différents enveloppes qui entourent les testicules, après on va voir leur rapport. Les testicules sont deux glandes génitales principales mixtes, sont situées au niveau des bourses. Elles assurent la production des spermatozoïdes et permettent aussi la sécrétion hormonale de la testostérone responsable des caractères sexuels secondaires masculins. Leur étude a plusieurs intérêts. En premier, ils sont accessibles à l'examen clinique. Ils peuvent être sièges de plusieurs pathologies, par exemple la torsion, pathologie d'ordre infectieux, néoplasique ou malformative. On va commencer par la situation des testicules. Les testicules sont situées sous la verge, à l'extérieur de la cavité abdominale. Ils sont situées dans une poche cutanée qu'on appelle la bourse. Le testicule gauche est un peu plus bas que le testicule droit. La situation extra-abdominale des testicules leur permet de rester à une température inférieure à celle du corps. C'est une condition indispensable à la formation des spermatozoïdes viables. On peut avoir aussi des troubles de migration des testicules. A savoir, la cryptorchidie, quand le testicule n'est pas palpable dans la bourse et qu'il est resté bloqué en position abdominale. Aussi, on peut avoir une ectopie testiculaire. Pour l'aspect et la forme du testicule, le testicule a une forme ovoïde aplatie transversalement sur un grand axe oblique en bas et en arrière. Sa consistance est ferme, a la palpation et douloureuse à la pression. Une surface lisse de couleur blanc bleuté, elle présente à décrire une face externe et une face interne, deux bords antérieurs et postérieurs et deux pôles, un supérieur et un inférieur. Pour les dimensions des testicules, le testicule mesure à peu près 4 à 5 cm de longueur, 2,5 cm de largeur et pèse à peu près 20 grammes. Pour la configuration et la structure du testicule, le testicule est entouré par une membrane fibreuse résistante qu'on appelle l'albugyne testiculaire. L'augmente d'épaisseur au niveau du pôle supérieur du testicule pour former le médiastinum testis. Du médiastinum testis, il part des cloisons qui divisent le testicule en plusieurs lobules. Il existe à peu près 250 à 300 lobules. Chaque lobule draine des petits canalicules qu'on appelle les canalicules séminipares. Pour les enveloppes du testicule, les bourses sont constituées par une évagination de la paroi abdominale, alors on va retrouver tous les éléments constitutifs de cette paroi qui forment les enveloppes du testicule. De la profondeur à la superficie, on va trouver la vaginale qui est formée par un feuillet péritonial viscéral qui se continue après par un feuillet pariétal. Puis, on a après la tunique fibreuse profonde ou le fascia spermatique interne. C'est une expansion du fascia transversalis. Après, on a la tunique musculaire appelée le cremaster qui est dépendante de l'oblique interne et du transverse. Après, c'est la tunique fibreuse superficielle ou le fascia spermatique externe. Elle est mince et qui est issue d'une expansion du muscle oblique externe. Après, on a le tissu cellulaire succutané qui est une extension du fascia superficialis. A la superficie, on trouve la peau qui est fine et plissée qu'on appelle le scrotum. Elle est doublée par un muscle poussier qu'on appelle le dartos. Pour les rapports du testicule, on va voir les rapports pour chaque face, chaque bord et chaque pôle du testicule. Pour la face médiale, elle est en rapport avec le conduit différent qui longe toute sa partie inférieure, sa partie marginale postérieure et dépourvue de la vaginale. Elle est séparée de son homologue par le septum scrotal. Pour la face latérale, elle est en rapport avec l'épididyme. En haut, elle est unie à la tête de l'épididyme par l'intermédiaire du ligament épididymaire supérieur. La partie moyenne est séparée du corps de l'épididyme par le sinus épididymaire. En bas, elle est unie à la queue épididymaire par ce qu'on appelle le ligament épididymaire inférieur qui tient de la queue de l'épididyme jusqu'au scrotum en bas. Pour le bord antérieur du testicule, elle répond au scrotum. Son bord postérieur répond essentiellement à l'épididyme et au vaisseau du cordon spermatique. Son pôle supérieur répond à l'appendice du testicule. Son pôle inférieur donne insertion au ligament scrotal. Pour la deuxième partie du cours, on va étudier les voies spermatiques. Pour cela, on procédera au plan suivant. On va commencer par une introduction des voies spermatiques. Puis, on va voir les voies spermatiques intratesticulaires. Et puis, on va voir les voies spermatiques extratesticulaires. Les voies spermatiques sont des voies d'excrétion du sperme. Elles s'étendent des tubes similipares jusqu'à l'urètre prostatique. On distingue deux types de voies d'excrétion du sperme des voies spermatiques intratesticulaires. qui sont les tubes droits, le réseau testiculaire ou bien le rététistice et puis les canaux efférents. Les voies spermatiques extratesticulaires qui sont l'épididyme, les canaux efférents et puis les canaux éjaculateurs. Pour les voies spermatiques intratesticulaires, en premier, on a les tubes droits. Alors, les tubes droits font suite aux canalicules similipares qui sont situés dans chaque novule testiculaire. Ils se jettent dans un réseau testiculaire qu'on appelle le rététistice. Les deuxièmes voies sont, c'est le réseau testiculaire qu'on appelle le rététistice. C'est des canalicules anastomosés creusés dans le médiastinum testis. Troisièmement, sont les cônes efférents ou bien le ducul efférent. Ce sont des structures coniques au nombre de 9 à 12 et qui relaient le testicule à la tête de l'épididyme. Pour les voies spermatiques extratesticulaires, en premier, on a l'épididyme. Elle est solidaire au bord postérieur du testicule. Elle constitue le début des conduits spermatiques. Elle permet le stockage des spermatozoïdes nouvellement formés. Elle est sous forme de grosses virgules, contient trois segments. Une tête qui repose sur le pôle supérieur du testicule. Un corps qui s'étale sur le bord postérieur du testicule. Et puis une queue qui se continue par le conduit déférent. Sa longueur est de 5 cm et une largeur de 1 cm. Pour la structure de l'épididyme, l'épididyme est entouré par l'albugynie épididymaire. Il constitue une enveloppe conjonctive mince et en continuité avec l'albugynie testiculaire. Puis, il est formé aussi par le conduit épididymaire. Le conduit épididymaire collecte les cônes efférents issus du réseau testiculaire. Il mesure 4 à 6 mètres et forme des sinusités passées au niveau de la tête et du corps de l'épididyme. Pour les rapports de l'épididyme, l'épididyme est constitué de trois segments. On va voir les rapports pour chacune de ces trois segments. Pour la tête de l'épididyme, elle est en rapport avec le légament épididymaire supérieur qui unit la face latérale de la tête de l'épididyme au testicule. L'extrémité supérieure de la tête est appendue à l'appendice épididymaire. Pour le corps de l'épididyme, elle est en rapport avec le sinus épididymaire qui sépare la face antérieure du corps du testicule. Pour la partie supérieure, elle est en rapport avec la vaginale qui l'a recouverte. La face médiale du corps est en rapport avec le vaisseau du cordon spermatique. Pour la queue de l'épididyme, sa face antérieure répond au légament épididymaire inférieur. Sa face postérieure est recouverte par la vaginale. La face inférieure du queue répond au conduit déférent. Elle est fixée aussi par le légament scrotal qui s'étend de l'extrémité inférieure du testicule jusqu'au scrotum. Pour le conduit déférent, il constitue la deuxième voie spermatique extra-testiculaire. Pour sa configuration et description, il est cylindrique de consistance ferme et fait suite au conduit épididymaire. Il se termine en arrière de la vessie. Elle est longue de 40 cm environ, d'un diamètre de 2 mm et une ampoule à un calibre de 5 mm. Elle présente, près de sa terminaison, une dilatation embosselée qu'on appelle l'ampoule du conduit déférent. Pour le trajet du conduit déférent, le conduit déférent présente 5 segments dans son trajet. En premier, c'est le segment ou la portion épididymo-testiculaire. Le conduit déférent est siège dans le scrotum. En premier, le conduit déférent longe le bord postérieur du testicule et après la face médiale du corps de l'épididyme. Dans cette portion, le plexus veineux postérieur testiculaire sépare le conduit déférent de la face médiale de l'épididyme. Pour la deuxième portion, c'est la portion funiculaire. Le conduit déférent est situé dans le cordon spermatique. Dans cette portion, le conduit déférent monte de façon oblique et latéralement au milieu des éléments du cordon spermatique. Contre le conduit déférent chemine l'artère testiculaire et aussi le plexus veineux postérieur et antérieur testiculaire, ainsi que les nerfs testiculaires. Pour la troisième portion, c'est la portion inguinale. Le conduit déférent est situé dans le canal inguinal, accompagné des éléments du cordon spermatique. Il est accompagné par le nerf génitofémoral et le nerf ilioinguinal. Pour la quatrième portion, c'est la portion iliaque. A la sortie du canal inguinal, le conduit déférent passe tout d'abord au-dessus des vaisseaux épigastriques. Il se dirige en bas et en arrière et croise les vaisseaux iliaques externes. Après, le conduit déférent chemine près de la face latérale du corps de la vessie. Et passe au-dessus de l'artère ombilicale et au-dessus de l'urtère. Il se dirige vers le fundus visical. Pour la portion pelvienne, le conduit déférent est situé dans la cavité pelvienne. Elle correspond à l'ampoule du conduit déférent. Le conduit déférent va fusionner avec le conduit de la vésicule siminale pour former le canal éjaculateur dans la prostate. Et s'ouvrir dans l'urètre prostatique. Les portions funiculaires et inguinales du canal déférent. Dans ces deux portions, il est contenu dans le cordon spermatique. Pour sa portion pelvienne, le conduit déférent présente l'ampoule du canal déférent. Pour la terminaison du conduit déférent. Le conduit déférent se termine par une zone dilatée qu'on appelle l'ampoule différentielle. Elle rejoigne la vésicule siminale pour former le canal éjaculateur qui va s'ouvrir au niveau de l'urètre prostatique. Pour les rapports du conduit déférent, on va voir les rapports pour chaque portion du conduit déférent. Pour la portion épididymotesticulaire, le conduit déférent longe le bord postérieur du testicule et le bord médial du corps épididymaire. Il est aussi en rapport avec le plexus veineux testiculaire postérieur qui le sépare du corps de l'épididyme. Pour la portion funiculaire, il est situé au milieu du cordon spermatique. Il est aussi entouré des éléments du cordon spermatique. En avant du conduit déférent se trouve l'artère testiculaire. Autour du conduit déférent se trouve le plexus veineux testiculaire antérieur et postérieur, ainsi que les nerfs testiculaires. Pour les rapports de la portion inguinale, le conduit déférent traverse le canal inguinal. Elle est accompagnée des éléments du cordon spermatique, qui sont l'artère et la veine testiculaire, du rameau génital du nerf génitofémoral et du rameau génital du nerf ilioinguinal. Pour les rapports de la portion iliaque du conduit déférent, c'est la sortie du canal inguinal adhéré au péritoine, croise les vaisseaux iliaques externes et aussi le nerf obturateur. Aussi, il est en rapport avec la face latérale du corps de la vessie. Et en bas, il est en rapport avec l'artère ombilicale et l'uretère. Pour la portion pelvienne, elle est en rapport avec la base visicale, le bord médial de la glande séminal et les recouverts du péritoine, en rapport aussi avec la base de la prostate. Pour le cordon spermatique, le cordon spermatique suspend le testicule et l'épididyme. Contenu dans une tunique févreuse, elle contient le conduit déférent ainsi que les vaisseaux et les nerfs du testicule et de l'épididyme. Elle est centrée par le vestige du processus vaginal. D'avant en arrière, le cordon spermatique contient Le plexus veineux antérieur, le plexus veineux postérieur, le conduit déférent, l'artère testiculaire, l'artère différent ou bien l'artère du conduit déférent ainsi que l'artère funiculaire au crémostérique. Pour les canaux éjaculateurs, les canaux éjaculateurs sont formés par l'union de l'ampoule différentielle et le conduit de la vésicule siminale. Pour former le canal éjaculateur qui traverse la prostate, s'ouvre dans l'urètre prostatique dans le colliculus siminal ou le vorimentanum. Il mesure 25 mm de longueur et 1 à 2 mm de diamètre. La partie vascularisation, énervation, drainage lymphatique des testicules et des voies spermatiques, on va procéder par le plan suivant. On va commencer par la vascularisation, énervation, drainage lymphatique du complexe épididyme testicule. Après, on va voir la vascularisation, énervation et drainage lymphatique du conduit éjaculateur. Pour la vascularisation et drainage lymphatique et nerveux du complexe épididyme testicule, la vascularisation artérielle est assurée par l'artère testiculaire, l'artère du conduit déférent et l'artère crémostérique. Pour l'artère testiculaire, il naît au niveau de l'aorte abdominale, en regard de L2-L3. Pour son trajet, il descend en bas, ensuite il parcourt le canal inguinal et le cordon spermatique. Puis, il longe la face médiale de l'épididyme. Sa terminaison, il traverse l'albuginée testiculaire en arrière de son extrémité supérieure. Pour ses collatérales, elle donne des rameaux à l'épididyme et elle donne aussi l'artère uréthérique intermédiaire. Deuxièmement, l'artère du conduit déférent. L'artère du conduit déférent naît de l'artère iliaque interne. Pour son trajet, il accompagne le conduit déférent et se termine au niveau de l'épididyme, au niveau de la queue de l'épididyme et elle s'anastomose avec l'artère crémostérique et l'artère testiculaire. Troisièmement, on a l'artère crémostérique. Il naît de l'artère épigastrique inférieure, elle-même naît de l'artère iliaque externe. Dans son trajet, il parcourt le canal inguinal et le cordon spermatique et se termine en s'anastomose au niveau de la queue de l'épididyme avec l'artère du conduit déférent et l'artère testiculaire. Pour le drainage veineux du complexe épididyme testicule, elle est assurée par les veines testiculaires et par les veines crémostériques. Pour la veine testiculaire, elle est formée en premier par l'union de nombreuses veines suneuses anastomosées entre elles que constituent le plexus pompiniforme. Pour son trajet, il est contenu dans le cordon spermatique, il chemine en avant du conduit déférent, puis dans le canal inguinal superficiel. La veine testiculaire, les deux veines testiculaires se terminent en se jetant à droite dans la veine cave inférieure et à gauche la veine testiculaire se jette dans la veine rénale gauche. Pour les veines crémostériques, elles sont formées par l'union de plusieurs veines suneuses anastomosées entre elles qui forment le plexus pompiniforme. Elle traverse le canal inguinal et se termine en se jetant dans la veine épigastrique inférieure qui se jette elle-même dans la veine iliaque externe. Pour l'énervation du complexe épidime testicule, il est assuré par le plexus testiculaire. Le plexus testiculaire accompagne l'artère et la veine testiculaire. Il dérive du ganglion aortico-rénal et du plexus intermésentérique. Pour le drainage lymphatique du complexe, il est assuré par les ganglions lymphatiques lombaires qui sont annexés à l'aorte abdominale et à la veine cave inférieure en se drainant aux lymphes latéraux et pré-aortiques et aux lymphes pré- et latéraux caves. Pour la vascularisation, énervation et drainage lymphatique du conduit déférent. La vascularisation artérielle du conduit déférent est assurée par l'artère du conduit déférent. Accessoirement pour son ampoule, elle est assurée par l'artère visicale inférieure. Pour la vascularisation veineuse ou le drainage veineux du conduit déférent, les veines se drainent dans le plexus pompiniforme par le plexus visical inférieur. Pour l'énervation du conduit déférent, elle est assurée par le plexus différent issu lui-même du plexus hypogastrique inférieur. Pour le drainage lymphatique du conduit déférent, il se draine dans les nœuds lymphatiques iliac externes et les nœuds lymphatiques iliac internes. Pour la vascularisation, innervation et drainage lymphatiques du canal éjaculateur. Les artères proviennent des artères visico-prostatiques. Pour les veines, elles rejoignent ceux de la prostate, c'est-à-dire le plexus périprostatique. Pour l'énervation, elle provient du plexus hypogastrique inférieur. Lui-même provient du plexus hypogastrique. Pour les lymphatiques, les lymphatiques du conduit éjaculateur se drainent dans le lymphonneux iliac externe et iliac interne. ... ... ... ...